Il y a tout juste un an, disparaissaient Jean Dormesson à l'âge de 92 ans. Aujourd'hui, livres et films rendent hommage à l'académicien, écrivain joyeux et brillant, peintre de l'amour, incarnation de l'esprit français. Le journaliste Laurent Delahousse l'a suivi pendant les dernières années de sa vie et il nous fait pénétrer dans son intimité, celle de sa famille, dans le film Monsieur qui est en salle aujourd'hui. Le récit d'un crépuscule et une réflexion sur le temps qui passe. Marion Banchet est revenue avec Héloïse Dormesson et Laurent Delahousse sur le rapport de l'écrivain à l'écriture bien sûr et à la vie. Vous savez, ça se passera comme ça voudra, moi je m'en tape. Mais ce que je veux c'est en profiter, m'amuser tout ça. Jean Dormesson c'est d'abord un personnage plein d'espièglerie. Un sourire malicieux, un regard curieux qui illustre parfaitement la philosophie de l'académicien, aimer et comprendre. En 70 ans de carrière et une quarantaine de livres, il n'aura eu de cesse de poursuivre cette quête de la vérité. Son livre posthume vient de paraître, édité par sa fille, et le documentaire Monsieur de Laurent Delahousse sort en salle. Il immortalise les dernières années de cet esprit éclairé, visionnaire et parfois un brin cabotin. Naturellement, entrer à la canine française, pardon, je suis parrain, ne vous donne en rien la certitude d'être un grand écrivain. En rien. Il n'y a qu'une personne qui décrète ce qu'il y a un ruif. C'est le public. Il a ce talent d'avoir réussi à construire un personnage qui aurait pu être caricatural, qu'il était parfois, et en même temps d'avoir une proximité universelle. Quel que soit son milieu populaire, quelle que soit sa classe sociale, il y avait quelque chose qui était « Ah, c'est Jean Dormesson ! » Jean-Bruno Vladimir François de Paul Lefèvre Dormesson, de son vrai nom, est issu de la noblesse française. Dès l'enfance, les portes de la connaissance lui sont grandes ouvertes. Il choisit la voie des livres et se retrouve le plus jeune académicien et le plus fringant, élu à l'âge de 48 ans en 1973. Peu de temps après, il prend la direction du Figaro, durant trois années. « Je crois, sans vouloir céder à la mode, qu'il faut de temps en temps donner un coup de plumeau et rajeunir et renouveler la formule. C'est ce que nous avons voulu faire aujourd'hui. » Jean Dau, pour les intimes, n'a pas peur des mots. Il les manie avec humour et son esprit séduit l'opinion publique. « Mon père avait cette extraordinaire érudition, cette immense culture, déjà qui est assez rare. Il n'est pas le seul, mais c'est assez rare. Et c'était une culture joyeuse, c'était une culture souriante, c'était une culture accessible. Et ça, c'est beaucoup plus rare. » Il aime aussi surprendre, transgresser les codes, mélanger les genres, quitte à friser parfois l'anachronisme. « Il était, oui, dans une forme de libertinage intellectuel. De casser les codes, de fâcher les gens du Figaro, de temps en temps. Il avait réussi ce tour de force d'être l'aristocrate de la haute bourgeoisie académicien qui était accepté à la fête de l'humanité. Il était le dernier vestige de cette idée que des Frances pouvaient s'aimer, se rencontrer, s'apprécier sans être antagoniste. » En 1980, il se paie même l'audace de faire évoluer la tradition. Il convainc le gang des immortels de faire entrer Marguerite Ursenard, la première femme à l'Académie française. « Elle se présente d'abord comme un grand écrivain et il suffit de la lire pour voir que littérature masculine ou littérature féminine, la distinction n'a plus de sens. » Pour Jean Dormesson, seuls les mots ont un sens. Ce qu'il couche inlassablement à la main sur ses feuilles A4 gouverne sa vie. « Il s'est d'abord intéressé beaucoup au temps, puis il est passé plutôt à l'espace et à la physique. Et on est passé à la question de Dieu. Et puis là, dans le dernier livre, on s'est vraiment recentré sur l'homme et sur l'âme. « Un grand écrivain, c'est celui qui rassemble le plus de choses sur le monde. Je crois que Virgile ou Dante ou Cervantes ou Tolstoy, ce sont les gens qui ont le mieux rendu le secret de ce monde. » « À la fin de sa vie, il était dans une écriture encore plus affirmée dans le temps. Il prenait plus encore le temps d'écrire que de sacrifier au plaisir, qui était la philosophie qu'il a eue pendant toute sa vie. » « Maintenant, c'est drôle, ça m'amuse. Je travaille à peu près autant que quand j'avais 20 ans. à 20 ans, je travaillais 8 heures par jour. Et maintenant, je suis engagé dans un livre qui m'occupe peut-être pas 8 heures par jour, mais 6 heures par jour. » Jean Dormesson n'aura peut-être pas réussi à percer les mystères de l'existence et de l'univers, mais cette quête l'aura tenu en haleine jusqu'à l'âge de 92 ans et ses livres feront subsister son esprit bien au-delà. « N'ayant plus sur la lèvre un seul mot que merci, je dirais malgré tout que cette vie fut belle. » « Que comen bien, non ? » Sous-titrage ST' 501